Le roman raconte l'histoire d'un homme qui passe 20 ans de sa vie à fréquenter obstinément la même boîte de nuit dans une petite ville en bord de Loire. On le prend quand il est adolescent. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal avec les relations sociales ordinaires, à l'école, en famille, et qui en fait va découvrir ce lieu, une boîte de nuit, qui est une sorte d'espace-temps parallèle, où les règles sociales sont très différentes. On ne parle pas, on ne marche même pas, on danse. Même la façon de se mouvoir est différente. C'est cet endroit-là qui va élire comme lieu privilégié pour essayer de rencontrer des gens, de rencontrer l'amour, d'être heureux. Il va commencer à beaucoup y aller, une fois par semaine, deux fois par semaine. Les années passent et au fil du temps, il y va tous les jours. L'idée du personnage, elle est vraiment partie de la danse, et de mon propre rapport à la danse qui est compliqué. Moi, je ne sais pas danser, je n'y arrive pas. Et peut-être par jalousie, je gage que cette aisance profonde qu'ont certaines personnes à danser, et plus généralement à se mouvoir dans la nuit, dans la fête, cette aisance-là, elle peut raconter un malaise inverse, général, à exister dans les journées, au travail, en famille, dans les rues, en fait, partout où les relations sociales sont ordinaires. Moi, je connais des gens comme ça, qui sont brillants la nuit, qui sont magnifiques, et qui, le jour, disparaissent, comme les moustiques. Et ils sont une sorte de gueule de bois permanente. Et ça, cette aisance nocturne m'émeut aussi, en ce qu'elle raconte, un malaise plus général. C'est ça, le malaise du personnage. En gros, c'est l'histoire vraiment de quelqu'un qui n'arrive pas à s'insérer dans la société, qui n'arrive pas à tisser des liens, à être amoureux, à avoir des amis, à avoir des ambitions. Et comment cette personne-là se trouve un lieu, un refuge, mais ce refuge devient aussi sa prison, puisque c'est intenable, en fait. On ne peut pas vivre une vie nocturne comme ça. Les impératifs, la fatigue, la vieillesse, les jugements, mille choses nous rattrapent et nous condamnent à une marginalité. Donc c'est ça, le double mouvement du livre. C'est à la fois la quête d'amour, le désir de ce personnage, et en même temps, lui qui s'enfonce dans la solitude. Toute une couche du roman, du travail qui m'intéressait, c'est comment un homme se construit. Comment un homme se construit, je pense d'abord au contact d'autres hommes, d'autres modèles masculins. Pas tant, d'ailleurs, dans le livre, pas tant sa famille que des rencontres, des amis, des gens qui croisent un moment dans cette boîte de nuit. Donc ils existent, ils donnent chacun, chaque chapitre porte le nom d'un homme qui est une rencontre, qui est quelqu'un que rencontre à un moment le narrateur. Et tous à leur façon, ces hommes l'affectent, lui, le transforment, l'altèrent, le dérangent et en fait le construisent. Ça m'intéressait aussi, c'était une façon aussi de faire exister la foule, de dire il y a un homme qui danse, c'est le narrateur, on le suit, mais il y en a plein d'autres autour de lui qui sont de profils très différents mais qui en fait partagent peut-être les mêmes aspirations, la même solitude. Donc c'était pour les faire exister dans le livre. L'envie d'écrire, elle est aussi partie du lieu. D'abord, de façon très concrète, c'est un lieu excitant en fait pour écrire. On dit qu'il y a tout un microclimat, il y a des sensations, il y a des odeurs, il y a la sueur, la lumière, la musique, le sol qui colle, tout ça, c'était presque nécessaire pour écrire. Et puis ensuite, c'est un lieu fascinant. Si on regarde un peu plus calmement, sous le stroboscope, sous la foule, sous la musique, c'est un espace en fait très complexe, stratégique, avec différentes zones, avec des hiérarchies sociales qui s'agrègent à ces zones, avec mille choses en fait qui se passent sous le bruit et sous la lumière. Donc je voulais regarder ça. Et puis ce sont des endroits, alors qui moi m'inspirent une certaine violence, mais qui m'émeuvent aussi, parce qu'ils sont en train de disparaître. Ça c'est très net, c'est très documenté. Le Covid a accéléré ce processus, mais en vérité, ça fait longtemps que les boîtes de nuit ferment, surtout les boîtes de nuit dites de province. En fait, il y a les modes de relations ont changé, applications de rencontres, bars concepts, festivals, peut-être tendance aussi à faire des soirées en effectif réduit, font que ces endroits-là disparaissent. Ce qui est quelque chose d'assez signifiant, enfin d'assez gros pour certaines villes, où parfois il y a une seule boîte de nuit, les autres bars ferment à minuit. Donc c'est vraiment un lieu central, important, des rencontres, un vrai carrefour dans certaines villes. Donc ça m'intéressait ici de raconter le parcours d'un homme et sa déchéance, et plus largement la déchéance d'une entreprise, une boîte de nuit, avec un patron, avec des employés, avec tout un système économique, et la déchéance plus large d'un monde, d'une façon de se rencontrer, d'une façon de faire la fête, d'une façon d'essayer d'être heureux, qui est en train de mourir. À petit feu.